Credac, c'est l'un des meilleurs endroits de présenter l'art dans Paris et proximité. Je veux dire, je ne sais pas combien d'endroits en Paris ils ont cette magnifique vue de la ville et en même temps ils ont bénéficié de grands espaces pour pouvoir exposer. Le titre de l'expo c'est More Cheeks Dance Labs qui veut dire que plus de joues que des claques, des mains tu vois. Donc déjà c'est une devise pour une nécessité d'une bonté et non pas de violence. L'oeuvre majeure de cette exposition c'est Fishing Fly qui est le grand mouche à pêche. C'est la traduction anglaise d'une mouche à pêche qui est faite d'un grand avion de chasse ennemie et d'une hameçonne de pêche attachée de bas. Donc voilà, ça c'est la grande oeuvre comme ça qui est faite pour cette exposition. Ensuite il y aura une série des enluminures comme ça sous un cadre. Un nouvel film qui s'appelle I Decided Not to Save the World, un film très court de 6 secondes. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a cette pièce avec l'arc-en-ciel fait de Phil Barbelin qui est pour la première fois faite sur un verre transparent et qu'on puisse le voir de deux côtés, nous voir, voir l'autre. C'est pas des slogans que tu fais, c'est pas quelque chose où tu assènes au spectateur ce qu'il va penser, ce qu'il va voir. Ni slogan, ni mystère. La devise. On voit ici qu'il y a plusieurs symboles immémoriaux, l'arc-en-ciel, les barbelés, les empreintes. Il y a d'autres symboles comme le chiffre 7 qui revient souvent. Pourquoi tous ces symboles-là ? Ce ne sont pas des symboles, ce sont des outils de travail qui font qu'en les utilisant, il renvoie dans le spectateur à une certaine résonance. Je ne suis pas un symboliste, tu vois. Il y a des choses qui renvoient plus profondément que le contact comme ça, direct, que c'est un arc-en-ciel, que c'est du fil barbelé, que c'est mes empreintes. Enfin, c'est une oeuvre qui pourrait te émerveiller, mais dans un sens où il t'éveille. Tu vois, ce n'est pas de l'émerveillement à la bête, de divertissement, tu vois. C'est une chose qui te met en garde. Pourquoi les empreintes ? Les empreintes qui sont de plus en plus présentes dans notre vie, le fichage, le truc génétique, tu vois. Pourquoi on est arrivé là ? Je suis très curieux de quoi ça te parle à toi. Tu peux me dire ?